Salut tout le monde, ici Cédric Bergeron, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Au Parloir. Si t'es un fan du podcast et que tu veux supporter pour nous aider à continuer à pouvoir produire ce superbe podcast, t'as le www.patreon.com slash au parloir où t'as accès aux épisodes à l'avance. Sinon, bien, il y a tous mes réseaux sociaux, Cédric Bergeron, Humour, TikTok, Instagram, tout ça, Youtube, abonne-toi à la page, like, laisse un petit commentaire quand t'as aimé le podcast, partage-le, parle-en, ça va te 32 secondes, pour moi ça fait une grosse différence. Aujourd'hui, j'ai reçu Gab Julien, un gars justement que j'ai découvert sur TikTok, le terme psychose a souvent été dit au podcast et Gab fait partie des personnes qui ont fait, il totalise quatre psychoses, dont une qui est au Mexique, qui s'est retrouvé incarcéré au Mexique suite à sa psychose, puis tout ça, mais il travaille maintenant dans une clinique avec des gens justement qui font des psychoses, ces choses-là, fait que c'est une personne qui savait de quoi il parlait, d'un, de l'avoir vécu, puis maintenant d'avoir appris, puis de travailler avec des gens comme ça, fait qu'on est allé des, vraiment, dans, c'est quoi une psychose, psychose, dans, c'est psychose à lui, podcast super, super intéressant, si vous avez des questions reliées à ça, on va mettre les liens de Gab sous la vidéo YouTube, dans la description de la vidéo YouTube, vous allez pouvoir avoir tous les liens de Gabriel, j'espère que vous allez apprécier ce podcast-là qui est super intéressant, au parlant. Aujourd'hui, le podcast est une présentation de Comparer ma prime. Je te lis ça, puis après ça, je te fais un résumé. Comparer ma prime simplifie le processus d'assurance en fournissant une comparaison exhaustive et transparente parmi les plus grandes compagnies d'assurance au Canada. Ils ont une équipe qui regroupe des CPA, des conseillers et des planificateurs financiers. Bon, ça, c'est le bas de plate, là, mais c'est une belle blogue. Mais ce qui est cool, eux autres, c'est qu'ils se spécialisent, dans le fond, dans les cas refusés. Tu sais, souvent, les anciens détenus, c'est dur de se faire assurer. T'as poigné une balloune, après ça, c'est dur d'avoir de l'assurance, t'as été cancellé pour non pas mal des assurances. Si t'es jeune, des fois, c'est dur de se faire assurer. Et eux autres se font la mission du aucun cas refusé. Il y a le site Internet ici, en bas à l'écran, mais si tu vas sur YouTube, dans la description de la vidéo YouTube, ils ont tous leurs liens, tu cliques, tu vas tomber sur leur site Internet, rentre en communication avec eux autres. Si t'as des problèmes d'assurance, puis même si t'as pas de problèmes d'assurance, ils vont faire des comparaisons puis ils vont trouver la meilleure prime possible. Comparer votre prime. Gab, Julien, ça va? Ça va super bien, toi. Yes. Écoute, je crève l'absence des gens partants parce que pendant le podcast, il y a sûrement du monde qui va faire « Mais ça, comme ce gars-là me dit quelque chose », fait que c'est normal si les gens ont l'impression de t'avoir déjà vu parce que t'es un gars qui a déjà participé à des téléréalités au Québec, je pense. Occupation double, love story. Exact, oui, je suis un des seuls ou presque, là, d'en avoir fait deux. Fait deux, là. C'est ça, à part, je pense Kevin St-Pierre. Oui, il est dans une autre ligue. C'est une autre ligue, c'est une autre ligue. Mais t'es pas là pour nous parler de téléréalités, je voulais juste en parler parce que je voulais pas que les gens fassent tout le long. Voyons, ça me dit quoi? Ouais, fait que si vous avez déjà vu Gab, c'est là probablement que vous l'aviez vu. Moi, le premier, c'est là que je t'ai vu. En fait, c'était pas la raison pour laquelle t'es là, c'est pas que je te connaissais de ça. En fait, c'est sur TikTok, sur un de tes TikTok, je l'ai écouté, puis tout de suite, je t'ai écrit. Puis c'est là que moi j'étais même, il me semble que ce gars-là me dit quelque chose. C'est là qu'on a parlé de ça. Le mot psychose a souvent été dit dans ce podcast-là. Psychose chimique, psychose, j'étais en psychose, j'ai des gens qui ont poussé ça jusqu'aux homicides, tentatives de meurtre, tentatives de suicide, ça. Et toi, sur ton TikTok, c'est quelque chose que tu parles beaucoup, les psychoses. C'est la raison pour laquelle je voulais te recevoir parce que je voulais avoir un autre angle, même si on est au parloi, en milieu carcéral. Je sais que t'as quand même eu des problèmes avec la loi hors Canada aussi, reliée à ça. Puis je voulais vraiment avoir un autre angle de vue là-dessus, puis en apprendre. Parce que c'est sûr que les... En fait, t'as de l'air d'avoir étudié ton propre cas, la façon que je t'écoute en parler. T'as de l'air de bien être conscient de ce que c'est. Parce que j'ai l'impression que c'est pas tout le monde qui est processus qui en a parlé. J'ai fait un psychose, mais on n'est jamais rentré dans ce sujet-là. Puis je voulais l'aborder avec toi. Bien, c'est bien parfait. Il faut comprendre qu'il y a comme 3 % de la population qui est apte à faire des psychoses, puis j'en fais partie. Puis les psychoses, c'est lié directement au stress, en fait. C'est un surplus de stress qui va causer une psychose. C'est un peu une protection du cerveau qui va créer une alternation de la réalité. Fait que, t'sais, moi, cette sensibilité-là, je l'ai. Puis j'essaie de sensibiliser les gens aujourd'hui, justement, en connaître un peu plus. Puis j'ai du recul parce que pour moi, dans mon rétablissement, ça a pris tout son sens de comprendre qu'est-ce qui m'est arrivé pour plus que ça me réarrive, t'sais. Parce que c'est épeurant comme situation de faire une psychose. T'en as fait, t'sais-tu à peu près, là, puis c'est pas un brag non plus, mais t'en as fait combien, à peu près, qui ont dégénéré, où t'as eu besoin d'aide, où que ça a dégénéré dans ta vie? Quatre au total. Je te dirais qu'avec le temps, là, ça fait sept ans que j'en ai pas fait. Il y a eu des moments, si j'avais pas eu l'apprentissage que j'ai fait au fil des années, que je me serais probablement retrouvé à l'aide psychiatrique encore. T'sais, j'ai vécu de la contention, j'ai vécu des choses dans les hôpitaux psychiatriques. On va revenir tantôt. J'aimerais ça que vous passez, peut-être pas une page une, chacune rentrée profonde, mais t'sais, c'est quoi qui se passe? Autant, en dedans de tout, ce que tu peux te rappeler, puis ce qui se passe autour de toi, donc les gens qui t'entourent, autant que que ce soit de la police ou des médecins ou de la famille, je suis curieux de voir c'est quoi l'ambiance, puis toi, ce que tu ressens, ce que tu te rappelles, puis comment tu le vis quand ça arrive. Bien, ça va me faire plaisir de te parler de ça, puis j'en fais un peu une mission de vie aussi, là. Je sais pas si tu savais, je sais pas si je te l'ai dit, mais je suis par aidant d'une clinique de premier épisode psychotique. Fait que moi, j'aide des gens à mieux comprendre ce qu'ils vivent en 18 et 30 ans. Puis tu parlais de milieu carcéral, bien, il y a des gens que, justement, ils sont à l'hôpital psychiatrique, mais quand ils vont sortir, c'est peut-être possibilité d'aller en dedans. Est-ce qu'il était responsable des actes qu'il a eu durant sa psychose? C'est des cas qu'on voit quand même assez souvent. La fameuse responsabilité criminelle. Exactement, oui. Je pense que, tu sais, puis... On en a parlé juste off-mic avant qu'on commence, justement. Souvent, le mot psychose, tout au moins dans mon podcast, et moi, de ce que j'ai vécu, des gens, je connais des gens qui en ont fait, et c'est souvent relié psychose toxique, donc souvent relié à la consommation. Tu me disais qu'effectivement, mais c'est pas 100 % toujours relié à ça, mais c'est un fort déclencheur, c'est ce que tu me disais tantôt. Bien, t'augmentes tes chances d'en faire, honnêtement. Des psychoses induites par de la consommation, il y en a plusieurs, puis si je te parlais, la drogue, c'est un perturbateur, donc ça crée du stress, puis comme je disais en début de podcast, le stress, tu sais, admettons, la crise de panique, que ça serait 9 sur 10 sur l'échelle du stress, puis la psychose pour les gens qui sont aptes, ça serait le 10 sur 10. OK, OK, fait que c'est la coche. La crème de la crème. La crème de la crème de la crise de panique. Oui, exact. Parce que quand on fait une crise de panique, bien, ça dit qu'on est en état de panique, mais tu sais, c'est qu'on a l'impression qu'on va mourir, on a, tu sais, le cœur, tout le monde nous débattre, on a l'impression qu'on fait une crise de cœur, puis encore là, ça, c'est le corps qui se protège, parce que justement, il nous envoie le signal, tu es au bout, il faut qu'il se passe quelque chose. Puis la psychose, dans le fond, comme tu disais, c'est vraiment, là, c'est une surprotection, là, c'est que lui va complètement altérer la réalité, parce qu'il, dans le fond, t'as protégé, parce qu'il n'est plus capable de dealer avec ce qui se passe. Oui, c'est comme un système d'autodéfense. Le corps ne comprend plus ce qui se passe, puis il va créer des liens, il va avoir des hallucinations auditives, possiblement des hallucinations visuelles, tu sais, l'altération des sens, il peut avoir des apparitions de pouvoirs magiques qu'on pense qui sont réelles, puis tu sais, c'est des choses qu'on vit, puis c'est réel dans le moment présent, là, fait que c'est difficile de faire la différence entre les deux, parce qu'on a une déconnexion, là, quand même, qui se passe, qui est assez flagrante, là. Y a-t-il un parallèle entre la schizophrénie, mettons, puis une psychose, ou, tu sais, parce que tu parles d'entendre des voix, des hallucinations, ce qu'on souvent entend de personnes schizophrènes, si tu te, si tu le gènes, mettons, schizophrènes, t'as-tu plus de chances de faire un psycho, ou c'est deux éléments, mais complètement différents, un qui est vraiment relié au stress, l'autre qui est vraiment un problème de santé mentale, même si la psychose est un problème de santé mentale, mais je parle, tu sais, la schizophrénie, c'est que tu peux naître avec le facteur de schizophrénie en toi, tu sais. Oui, exactement, puis des fois, c'est des événements qui vont déclencher un peu la schizophrénie, ça, c'est, tu sais, ça, les psychoses, moi, tu vois, comme ça m'est arrivé, c'est suite au décès de ma mère, puis on parlait de love story, ma mère est décédée, trois semaines après, je rentrais à love story quand même, parce que je décidais d'être le mâle fort, puis de faire abstraction de mes émotions, puis, boum, une psychose s'est déclenchée. Puis pour répondre à ta question, c'est vraiment, majoritairement, les diagnostics associés les plus courants à la psychose, ça va être la bipolarité, comme dans mon cas, ou de la schizophrénie, schizoaffectif, etc. Puis c'est souvent, tu sais, tu parlais de voix avec la schizophrénie, bien, c'est des moments stressants aussi d'entendre des voix, puis d'apprendre à les contrôler avec le temps, puis ce qui est chose possible, puis un peu de les accepter, puis de vivre avec, de faire un avec ses voix, puis de ne pas voir ça juste comme du négatif, parce qu'il y a des gens qui entendent des voix, qui les aiment, leurs voix aussi, puis qui aiment les avoir, puis qui sont capables de vivre une vie saine aussi, avec tout ça, là. Bien, d'accueillir ça dans nos vies, c'est pas tâche facile. Je mets, c'est, écoute, peut-être que pas du tout, mais est-ce que t'as l'impression que ça peut être comme un rêve éveillé? Tu sais, je veux dire, des fois, tu fais des rêves, tu sais, parce qu'il y en a qui disent bien avec ça, tu sais, des fois, tu fais un rêve, il y a des affaires fuck-top qui peuvent se passer, c'est normal, t'es dans un rêve, tu sais, puis des fois, t'as fait négatif, donc un cauchemar, des fois, tu peux faire des beaux rêves, je te raconterai pas mes beaux rêves. J'en ai aussi des beaux rêves. Parental adversary. Non, non, mais tu sais, c'est un peu ça que ton cerveau fait, justement, pour que t'es dans un rêve, je te dis, c'est ton subconscient qui fait vivre des choses dans ton rêve. C'est un peu le même principe en psychose, c'est ton subconscient qui va, c'est un style de rêve éveillé où est-ce que toi, tu vois des choses que t'es pas supposé de voir les yeux ouverts, finalement, là, tu sais. Il faut comprendre que c'est pas tout le monde qui vit la psychose de la même façon. Moi, quand ça m'arrive, je dis souvent que je skyroque. Ça veut dire que, bon, je me sens pas bien, OK, la psychose embarque, puis ça prend pas 24 heures que probablement je suis soit contentionné ou allèle psychiatrique. Il y a des gens qui peuvent planer sur des psychoses durant un an, un an et demi. Ils peuvent être fonctionnels, ils peuvent aller à l'école, ils peuvent fonctionner dans la société. Fait que de dire que c'est un rêve éveillé, c'est pas tout le monde qu'il y a des hallucinations qui sont constantes. C'est pas tout le monde qui vit ça de la même façon. Puis je te dirais que c'est très dur à évaluer parce que c'est pas tout le monde qui ose en parler. Tu sais, on parle de tabou dans la santé mentale, bien, c'est des choses qui sont vraies, tu sais, puis d'apprendre à communiquer qu'est-ce qu'on a vécu. Il y a beaucoup un jardin secret qui se crée. Fait que c'est plus complexe qu'un rêve. Puis il y en a qui vivent bien là-dedans puis il y en a qui aiment ça être en psychose parce que, tu sais, c'est l'adrénaline. Tu sais, des fois, tu as l'impression d'avoir des super pouvoirs, comme je disais. Fait que dans les épisodes maniaques, en manie, tu es très motivé, très énergisé. Fait que, tu sais, ça peut être quelque chose de thriller, surtout si tu es une personne qui consomme puis que tu es habitué d'avoir des sensations fortes. Ça va être quelque chose. Oui, ça peut être quelque chose d'intéressant. Est-ce qu'à long terme, ça soutient? Moi, je pense que il va y avoir un moment où est-ce que tu vas poigner ton meurtre. Tu vas poigner ton meurtre. Tu vas poigner ton meurtre. Oui, exactement. Parce que ce n'est pas soutenable. Tu sais, après une psychose, il faut que tu prennes du repos. le cerveau, il est épuisé. Non, c'est ça, Ta première psychose que tu l'as... En fait, je vais dire, je vais peut-être complètement parler à travers mon chapeau, mais je vais dire ta première psychose que tu ne savais pas que c'était ça que tu vivais. Mais je vais sauter avant que tu me répondes à ça en disant ça que tu ne savais pas. Mais quand les autres sont arrivés, est-ce que tu te rends compte que c'est ça ou tu ne te rends pas compte qu'une fois que tu l'as vécu et que tu sais que tu fais ça quand les autres épisodes arrivent? Est-ce que tu es conscient que tu es en psychose ou pas? Ton cerveau, il se protège tellement qu'il te rend inconscient que c'est ça qui est en train d'arriver. Pour ma part, moi, ma première psychose, je l'ai vécu le début à l'off story. J'ai demandé quitter... Dans la maison? Oui. Carrément, dans l'off, j'ai demandé de quitter. Ce que je disais dans le fond, c'est que j'avais accompli ma mission et que je sortais de là avec un message à livrer aux gens que dans le fond, quand tu acceptes ce qui t'arrive dans la vie, c'est là la source de bonheur. Puis moi, je pensais au décès de ma mère que je me faisais croire que je l'acceptais et je voulais passer le message à tout le monde que dans l'acceptation, c'est là la clé du bonheur. Il y a une phrase de George Orwell qui dit « Happiness only exists and acceptance ». Puis moi, j'ai peut-être fait ce lien-là avec la phrase que j'avais déjà lue. Puis là, je voulais partager ça à tout le monde. Puis là, je dois quitter. J'ai ma mission. J'ai quasiment preacher style. Exactement. Pour que j'aille propager la bonne parole. Puis bien, tu sais, c'est de la télé-réalité. On est un peu le soir. L'équipe n'est pas complète. Ça prend du temps avant que je quitte. Il faut qu'ils préparent ma sortie. Là, c'est long, c'est long. Je charge je vois un psychologue. Je suis irritable à la puissance 1000. Je dis « Ma mère est décédée. Je sors d'une télé-réalité. Ça fait 3-4 jours que je n'ai pas dormi. Qu'est-ce que tu veux savoir? » Tu sais, « Non, je ne vais pas bien. Je ne suis pas bien. » Puis il est rendu chez nous. Bien là, ça a dégénéré. J'ai fini à l'hôpital. Puis dans le fond, mon père a tout fait en sorte pour que je sorte de là sans diagnostic pour mettre ça sur les faits que je viens de t'expliquer. Donc, le manque de sommeil. C'est trop beau de café et de décès. Puis au final, moi, ça m'a repété deux ans après au Mexique. Quand, je vois juste si tu ne veux pas aller deep dans ce qui s'est passé, je respecte ça aussi, mais quand je suis rendu chez vous, ça a dérapé. Si tu es à l'aise d'aller jusqu'en dire, quand tu parles de déraper, à quel point s'il y a mané que tu es rendu, il faut que tu te retrouves à l'hôpital, il faut que tu dérapes. Il faut qu'il y ait des lumières qui allument que quelqu'un fasse de l'eau. Tu viens de parler avec une psychologue deux jours avant peut-être? Dans la même journée, on parle de, ça faisait peut-être six ans, j'y avais parlé. OK, tu étais le terrain de chez vous. C'est quoi? Qu'est-ce qui a escaladé? Bien, en fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que comme tout être humain normal, tu finis ta journée, admettons, puis tu analyses un peu qu'est-ce qui s'est passé. Ça a-tu bien été à job? Si ça, les collègues, c'était cool. Julie m'a dit bonjour, excellent. Là, bien moi, je suis en manie un peu, j'analyse ma journée. Je viens de sortir d'une télé-réalité, j'ai quitté à cause que j'ai élaboré un plan d'acceptation pour communiquer aux gens, puis c'est ça qui roule dans ma tête. Je ne suis pas capable de dormir encore, ça ne va pas bien. mon téléphone lâche, je me retrouve un peu tout seul parce que j'ai mis dehors l'ami qui m'a raccompagné chez moi du psychologue parce que j'étais trop irritable. Puis là, je me mets à écrire des niaiseries sur Facebook parce que c'est des appels à l'aide que je lance d'une manière complètement maladroite. Ça peut arriver durant une petite cause que les gens s'ouvrent sur les réseaux sociaux. Même à l'époque, ce n'était pas super connu en 2009, mais c'est quelque chose que j'ai fait puis tu as à vivre avec ça quand tu te réveilles dans la psychose. Ça, c'est un autre histoire. Puis là, je commençais à penser que je suis encore dans l'émission. Ça a été filmé encore. Je pensais que je t'ai surveillé. C'est un peu un classique aussi de la psychose, la surobservation, de la haute surveillance, Big Brother, puis tout ça. Tu sais, tu me parles de ça puis j'ai l'impression d'écouter un gars qui est sa poudre depuis deux semaines, genre, qui s'endormait. On dirait que c'est quasiment ça. C'est le même... Ça semble similaire. C'est beaucoup de paranoïa. Beaucoup de paranoïa. C'est ça, là. Tu tombes là-dedans. Beaucoup de paranoïa. Mais tu sais, moi, il y a un lien direct. J'étais observé sous-caméras. Oui, oui, non, c'est ça. Ton cerveau, lui, est encore OK. Il est en train... Il est très allumé. Il ne voulait peut-être pas que je chauffe. Ils ont mis des caméras chez nous que je reste dans l'émission. Tu pars dans ta tête. Pour pas que j'aille de vêtements. Pour que les autres, il n'y a pas sa valise. Pourquoi il n'y a pas sa valise? Puis moi, je suis dans l'acceptation du décès de ma mère. Ça fait que, de moi, pas de valise. Ça ne me dérange pas pantoute, là. Ça fait que chez nous, je prends ma valise, je l'ai, je commence à capoter un peu. J'ouvre la porte de ma maison, je la pitche en bas. Vous en voulez un chaud? Je vais vous en donner un. Prenez-la, ma valise. J'en n'ai pas besoin. Puis tu sais, mon ami qui est parti chez nous, que j'ai mis dehors, il n'est pas plus fou qu'un autre. Il est resté pas loin. Il est bien, il est créé l'état d'alerte dans mon entourage. Ça fait qu'il y a un autre de mes amis qui est débarqué. Qu'est-ce que tu as besoin? Gab, je veux dormir. Puis là, je monte à l'étage. J'arrive devant mon lit puis je comprends immédiatement que c'est quelque chose d'impossible. Ça fait que je redescends en bas. Je dis, j'ai besoin de quelque chose pour dormir. Puis dans ma tête, moi, c'est la pharmacie, prendre des somnifères. Puis c'est quelque quelque chose qui va réussir probablement à me calmer. Puis là, dans l'auto, c'est là que je me rends compte que mon ami est très, très inquiet. Ça fait que moi, je commence à paniquer vraiment. Je dis, bon, il pense que je ne vais pas bien, mais je ne vais pas bien. Puis là, ma mission, je la mets comme un peu de côté puis je dis, je ne suis pas fou. Tu sais, honnêtement, j'ai juste de la peine. J'en ai pas de mission. Ça fait que là, je me défends contre... Si lui, il ne comprend pas que c'est quoi ta mission, là. Oui, exact. T'es comme, « Hein? » Tu sais, mais pour moi, tout le monde comprend. T'as juste l'air à compir. Exact. C'est ça. Fait que tu sais, je vois la panique puis je la ressens, là. Fait que lui, tu sais, on croise une ambulance sur le chemin. « Tu veux dormir, regarde, on va arrêter l'ambulance. » Ben ouais, elle n'était pas déjà là. Tu sais, elle m'attendait de toute façon. Fait qu'arrête là, tu sais. À l'ambulance, arrête. Puis là, je charge du charge. Je dis, « Chard de love story, je veux dormir. » Ben, tu sais, gros drapeau rouge pour les ambulanciers. Tu sais, il m'emmène à l'hôpital. Puis là, j'arrive, tu sais. Rien pour aider ma situation, tu sais. je charge d'une télé-réalité. Je ne suis pas vraiment supposé être sorti. L'épisode n'est pas sorti pratiquement. Puis comme quand il est pas dans l'offre, là, moi, j'entends des affaires. Là, loin que le monde te regarde, le monde chichotte, le monde te pointe. si bon. Tu sais, je capote. C'est comme la pire chose d'arriver à quelqu'un en psychose. Oui, parce que ça, ça arrive déjà dans ta tête, puis en plus, ça arrive pour vrai. Fait que Chris, c'est multiplié. Ça va pas bien. Puis là, on m'offre des somnifères que je refuse parce que, tu sais, tout, tout qu'est-ce qui est cinéma, aile psychiatrique, asile, ça me vient en tête. Bon, ils vont me donner quelque chose. Ils veulent me droguer pour vous. Exactement. Fait que moi, je veux aller à la pharmacie, là, je me couche à terre, je veux dormir, je veux dormir, je crie. Puis là, bien, une fois que tu as fait un peu un acting out qu'on appelle, là, comme un, en français, ça pourrait être… Une scène, faire une scène comme un enfant. Tu sais, qu'on dit, il fait une scène. Une fois que tu fais une scène puis tu ne sors pas vraiment à contrôle, tu sais, là, il y a la P38 qui est une loi au Québec pour restreindre, en fait, ta sortie, soit que tu es un danger pour toi-même ou pour les autres. Fait que, bon, bien, c'est ça qui est appliqué. Puis là, bien, là, c'est là que c'est… tu ravales puis tu te dis, OK, ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien. Tu tombes un peu dans l'acceptation ou… Bien, tu sais, moi, j'ai pris ça relativement calmement, mais très énervé. Mais ça engendre énormément, énormément de colère, là, la P38, tout dépendant dans l'état. quand j'ai des droits puis tu sais, c'est ça que tu dis. Puis là, bien, j'appelle mon père, viens me chercher, ils ne veulent pas me laisser sortir puis tout ça. Puis, tu sais, la nuit, la nuit passe puis tu sais, un moment donné, tu parles, tu sais, tu deviens un peu un disturbance pour les autres. Je ne sais pas si ça se dit. Oh, bien, on compte. Si moi, j'ai compris. Dérangeant. Dérangeant. pour les autres patients puis là, tu sais, tu agites les gens puis tu sais, il va falloir que ça arrête un moment donné puis là, mon père, il me disait, bien, Gab, c'est là où, tu sais, je vois des agents pas loin. C'est là où c'est de force, tu sais. Puis, dans ma tête, j'ai accepté ma mort, tu sais. Je me suis dit, c'est bon, je vais... Puis, j'étais sûr qu'il y allait m'injecter une subitance létale puis que je pouvais pas partager mon message parce que c'était trop puissant pour la tête puis la société était pas prête pour ça. On m'injectait puis... J'ai pas pris beaucoup de temps puis... Tu t'es endormi. Tu voulais dormir. On va se pas endormir, mon chum. Puis, comme je disais, le lendemain, mon père a tout fait en sorte pour que ça se passe calmement, que j'avais pas de diagnostic, mais c'est pas nécessairement tout le temps la chose à faire. Non, mais c'est sûr quand t'as dit ça, c'était pas... c'était pas vilain de sa part, c'était pas... Il est allé avec ce qu'il connaît puis que la majorité connaît. Tu veux pas... Tu connais pas c'est quoi un traitement santé mentale, tu veux pas ça pour ton fils. J'imagine qu'il y a un million de questionnements qui se passent dans tête de leurs parents. mon fils, il y a un problème de santé mentale, j'aurai l'air de quoi, puis en même temps, je veux protéger mon fils. Fait que tu sais, c'est des questionnements qui vont à 100 000 alors. Il y a juste comme... Comme sa mère est morte, une télé-réalité, c'était juste tout match, il était juste comme... Il est correct, là, je le connais, je parlais, le pas long, il était correct. Fait qu'il est correct, là. Puis, toi, tu as pas fait de suivi pour ça, tu t'es un peu dit la même chose que ton père, toi, toi, ta tête, tu étais juste comme... T'as juste trop de choses en même temps, j'ai juste tilté ce soir-là, puis de la tête. T'as pas poussé plus loin que ça, là. C'est ce qu'on me dit, j'ai passé deux semaines assez... un peu weird, tu sais, t'essaies de mettre le casse-tête, les pièces, puis t'es comme... Tu parles pas trop de qu'est-ce que t'as pu ressentir, puis deux semaines, trois semaines, un mois passe, puis finalement, tu reprends un peu ta vie. Ton beat. Ouais. Mais est-ce que le terme psychose avait été utilisé à l'hôpital, t'sais-tu un psychologue ou un psychiatre qui a fait... Ce que vous avez fait, c'est une psychose ou ça n'a même pas été jusque-là? T'es calme, ça va bien le matin, t'es capable de parler normalement, tu parles pas comme personne, t'es pas freak out. Fait que c'est beau pop, ça a été ça. À mon souvenir, c'est pas une part que j'ai eue au fil du temps d'en refaire une ou j'ai pas souvenir d'avoir entendu le mot psychose ou quoi que ce soit. Fait que c'est comme les faits, on parlait de crise de panique, j'ai jamais fait de psychose, je sais ce qu'est une crise de panique, j'ai eu à dealer avec ça pendant des années, même si moi, je voulais pas me faire traiter non plus, je vois gérer ça jusqu'à manu où c'était plus gérable, je me gérais plus moi-même. Mais t'sais, c'est ça, c'est parce que la manu, tu finis par paniquer à l'idée de faire une crise de panique, fait que là, si t'es toujours dans... la peur d'avoir peur... Ben c'est ça, t'sais, j'suis quasiment à me demander, OK, t'as pas eu de diagnostic, mais en même temps, t'as peut-être pas ça en arrière de la tête, dire, hey, ça se peut que j'en refassine, t'sais, t'sais, je sais pas à quel point, t'sais, quand t'es conscient, est-ce que des fois, être conscient d'un problème qu'on a, c'est, t'sais, ça te remet mort tout le temps, c'est comme... Je suis totalement d'accord, de peut-être pas être conscient, peut-être que ça t'a aidé à n'en pas en faire restier deux, trois semaines plus tard, parce qu'on t'a pas mis un sticker, t'sais, de dire... C'est vraiment intéressant ce que tu dis, puis j'ai eu des réflexions à partir de 2011 à ma deuxième psychose par rapport à ça, puis c'est super intéressant parce que tu rumines moins, puis t'sais, aujourd'hui en santé mentale, les soins ont beaucoup évolué, puis on est moins porté à mettre un diagnostic rapidement, t'sais. Prendre le temps d'accepter certaines choses, puis finalement, quand on est pratiquement certain, là, on va appliquer un diagnostic. Moi, on m'a appliqué mon diagnostic à ma deuxième psychose en 2011. J'avais des tics schizophrènes un peu, comme tu disais, des fois de voir quelqu'un qui est à droite, à gauche, tellement inconfortable socialement, puis on me dit, t'as une maladie bipolaire. T'sais, moi, je suis comme, qu'est-ce que je fais avec ça, là? J'ai aucune idée. « Fuck » ou… » Exactement, les nutriments, puis il y en a qui vont se pencher vers des trucs naturels, puis il y a plein de belles solutions pour son rétablissement, puis honnêtement, je pense que je suis en jaquette bleue encore, quand on m'apprend que je suis bipolaire, puis je suis comme, bien, pas que je suis, pas que j'ai une maladie bipolaire, c'est important parce que ça ne me définit pas, mais… OK, bien, j'aime l'angle que tu viens de dire, je suis bipolaire, j'ai la maladie de la bipolarité, dans le fond, parce que… Bien, c'est souvent le réflexe que les gens ont eu ou ont, tu sais, mettons, je me présente à toi, puis j'ai eu le cancer, tu sais, salut, Gab, je suis cancéreux. OK, non, non, c'est… Ça fait sciller des oreilles, honnêtement, tu sais, puis c'est pas beau, fait que tu sais, moi, j'ai une maladie bipolaire, puis je vis mieux avec que je suis bipolaire, ça me définit aucunement, là. T'arrives à… Aujourd'hui, tu gères bien avec ta bipolarité, dans le fond, ça vient contrôler. Bien, moi, je suis de l'école de penser que la médication m'aide, puis je pense que ça peut aider énormément à contrôler ses états. Je suis… Je suis pas là pour te contredire là-dessus, je te confirme. Puis, tu apprends à faire la paix avec un million de choses, puis à comprendre aussi, tu sais, j'ai regardé mon passé de fond en comble, Ah, c'est pour ça que j'avais quatre soirées du mot par semaine, quand, tu sais, je le savais pas, mais tu le savais pas, mais j'organisais… Non, effectivement, tu me sais, j'avais quatre soirées du mot par semaine en région, à Montréal. J'ai organisé plein, plein de shows. Je voulais à droite, à gauche, puis, tu sais, à un moment donné, je suis à comme, je comprends un peu, tu sais, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose, là, je te parle de ça, puis on était dans ces années-là, là, 2000… Écoute, tu parles un gars qui a des immeubles, une job 40 heures, une famille, un podcast, qui fait trois, quatre choses du bon par semaine, fait qu'Écoute, tu sais, je pense, moi, j'ai… Puis souvent, c'est un running gag que je dis, mais je dis, moi, j'ai des diagnostics dans ma tête, puis je ne vais pas les chercher professionnellement parce que je ne les veux pas, parce que là, je deal avec, je deal bien, tu sais, mais je sais qu'à un moment donné, il va falloir que je m'assoie avec quelqu'un qui fasse comme, « C'est pour ça, tout ça, tout ça, c'est à cause de ça, prends ça, ça va t'aider. » Bien, je comprends ton école de pensée aussi, puis, tu sais, de s'associer trop à un diagnostic, l'important, c'est d'avoir la paix, tu sais, intérieure, le plus souvent possible, puis utiliser l'énergie qu'on pense nécessaire pour accomplir ce qu'on veut accomplir, mais toujours s'en garder un peu, tu sais, puis une fois que t'es capable de trouver ton air d'aller, je pense que c'est là que t'es comme bien. Oui, tu sais, moi, de mon côté, c'est le… Je pense que c'est le système, ça parle… il y a longtemps, on parle de… il y a plus de 20 ans, le système de médicaments d'antidépresseurs, puis le système de santé au Québec, tu sais, justement, moi, les crises de pandémie ont commencé jeunes suite à une rupture, puis ça a juste été… apprends ça, tu sais, tu sais, pas… Justement, quand tu dis aujourd'hui, on pose des diagnostics, tu sais, moi, je suis à savoir un médecin, puis je suis rentré dans son bureau, j'ai dit « prends mon pouls », puis elle prend mon pouls, le cœur me débat, elle dit « qu'est-ce qu'il y a ? » Je te dis « j'étais dans ta salle d'attente, puis tu m'as appelé. » C'est ça le résultat, le cœur me débat parce que c'est mon tour. Je dis « pas bien, pas bien ma vie, je suis pas un gars nerveux dans la vie, je suis pas un gars stressé, j'en fais de la niaiserie, puis j'ai pas peur dans la vie, je suis pas un gars stressé, puis là, je suis plus à de sortir de chez nous, tu sais, ça fait comme « ben, assez ça pendant deux semaines, puis on va, j'ai jamais retourné voir ce médecin-là, j'ai vidé le pont d'antidépresseur, il y a probablement à partir du moment où ça devait commencer à faire effet, j'avais été fait, ça l'effet, parce qu'un travail, j'ai fait ça comme trois fois dans ma vie, puis j'ai un peu de suivi, puis aujourd'hui, j'ai appris à vivre avec, mais que ça me tigé des toques, pour justement, tu sais, au lieu de prendre des médicaments, ben je compte ça par des astuques, une gosse, mais je dis encore bien avec, puis je t'en suis encore, en train de vivre sans médicaments, fait que tu sais, c'est ma façon, c'est sûr que ce n'est pas des psychoses, je n'ai pas de diagnostic de bipolarité, bien que je le crois, mais tu sais, comme je te dis, je ne vais pas le chercher, parce que justement, je pense, mais tant que je ne l'ai pas, ce n'est pas grave, tant que je n'ai pas le… et ce n'est pas un conseil que je donne à personne, suivez-moi pas, j'ai le crissement point d'exemple à suivre. Mais je trouve ça important, tu sais, tu parles de quelque chose qui est super pertinent, tu as trouvé tes points de repère à toi, tu sais, dans tes tocs, dans tes scies, dans tes ça, pour te créer un équilibre, une balance, puis quelqu'un qui est médicamenté a à faire ce cheminement-là, pareil, il n'y a rien de miraculeux dans la médication, ce n'est pas, ah, je suis comme ça, je ne suis plus comme ça, il y a plein de façons de se rétablir sainement. Le médicament ne fait pas tout, ça va être un aide, tu sais, je mets ça sur le même dos qu'il y a des stéroïdes, tu es au robot injecté la quantité de stéroïdes que tu veux dans la vie, si tu ne lèves pas de poids, tu n'auras pas plus de muscles, tu sais, c'est pas, je pense, c'est un médicament, c'est pour prendre un médicament, il faut que tu prennes soin de toi aussi, avec ça, le médicament ne fera pas tout. c'est une science, tu sais, si tu ne fais pas à la lettre ce qu'il dit, tu n'as rien qui se passe. C'est ça, même chose avec le médicament, il y a des pelules miracles, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, puis, tu sais, les statistiques par rapport aux psychoses pour la rechute sont énormes sans médication, là, on parle de 80% de rechute la première année s'il n'y a pas de médication qui est prise, ça fait que c'est énorme, là, puis on est capable de baisser à beaucoup moins. La première, c'est pas que je veux spoiler ton âge, tu disais 2009, tu avais quel âge à peu près, toi, à cette époque-là? Bien, 5? 25, 25, tu es encore jeune, tu sais, 25, 26, oui. Puis là, tu parlais de la deuxième, parce que je sais que tu disais la deuxième au Mexique, puis là, je pense que ça n'a pas super bien viré, là. Non, 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 non. Fait que ça fait deux ans, en deux ans, fait que tu n'as pas eu, ça va bien entre les deux, mettons, ta vie, mettons, de 25, de 25 à 27. Entre les deux, je réussis à ouvrir deux bars, je vis ma vie, mes bars, c'est des succès, ils ne sont plus ouverts aujourd'hui à cause que justement, je suis tombé malade, je suis un peu le pilier de la place, puis tu sais, mon staff, je suis pris au Mexique, ah, et Gab, il n'est pas lancement, non, il est, il est un peu en prison au Mexique, tu sais. Fait que j'ai réussi quand même à avoir du succès, de rouler ma bosse, comme on dit, même moi, je suis parti au Mexique avec des tenanciers de bord, des danseuses, me relaxer, tu sais, j'avais besoin de vacances. Finalement, tu as l'affaire de ne pas avoir au Mexique, on peut le dire de même. Oui, exactement, c'est un voyage organisé, oui. C'était planifié, on s'en va, la dérape était planifiée au Mexique. totalement, puis tu sais, je suis arrivé là-bas, il y a eu un élément stressant qui, juste avant mon départ, qui m'a un peu déstabilisé, tu sais, on se prépare toujours à un voyage, on se crée des mindsets, je vais faire ci, je vais faire ça. Là, ça m'a un peu déstabilisé, puis il y a beaucoup de gens que je ne connaissais pas, puis comme tout bon consommateur, quand il ne sent pas bien ou pas à l'aise ou socialement, c'est difficile, bien, on tombe un peu dans l'alcool, puis là, bien, tu trouves de la coke, après ça, il y a des gens qui ont passé du GHB, puis là, on rencontre quelqu'un, un petit joint, un petit, là, tu sais, c'est beaucoup de stock. T'étais-tu une personne qui, côté consommation, tantôt, tu m'as dit, oui, ça fait deux mois que tu arrêtais de boire, mais c'est-tu, c'était-tu un enjeu dans ta vie ou la consommation que tu as-tu, c'était-tu une chose récréative qui est devenue problématique puis ça, ça juste, c'était quelque chose qui était lourd, mais tu prenais pas toute la place dans ta vie. Ça prenait totalement tout. Ok, c'est-à-dire que je devais consommer entre 30 à 41 d'alcool par soir. Au tabarnak, 30 à 41 d'alcool par soir? J'imagine, oui. Fait que tout c'était l'alcool qui était, puis j'imagine que, le classique que justement quand t'es rendu à ce point-là d'alcool que t'es la misère a te tenu, l'une des rares qui est capable d'être amené, ben, c'est... Moi, j'ai pas eu conscience vraiment que j'ai fait beaucoup coke dans ma vie. Il y avait tout le temps un bon samaritain qui arrivait, puis tu sais, moi, j'adorais danser, fait que j'étais Soudan's floor, puis, ok, c'est le vache un peu, puis ça repartait, fait que t'étais pas j'en fous jamais de l'acheter parce qu'il y en avait toujours à l'entour de tout. Je me souviens pas avoir acheté de coke souvent dans ma vie, honnêtement. Puis, fait que quelque chose, en tout cas, pour le peu plus pour ce qui s'est passé, il y a eu un élément qui est arrivé avant que tu partes de ton voyage. Qui me stressait un peu, puis ben là, je suis tombé dans la consommation puis là, tout d'un coup, là, j'ai... Je me souviens pas de tout, là, honnêtement. Mais quand tu parles, t'es tombé dans la consommation, rendu au Mexique. Au Mexique. Avant de partir, il s'est passé quelque chose. Ouais. Fait que tu t'en aies déjà power au Mexique, mais vu ce qui est arrivé, t'allais pas bien. Fait que là, t'engourdisses encore plus. Le power était juste pour aller, mais t'es allé genre x10 quasiment. Ah, exactement. Vraiment, je voulais faire attraction de... Qu'est-ce que... Puis tu sais, tu rencontres du nouveau monde, du super stimulant, puis... J'ai déchiré mon passeport au deuxième ou troisième jour. J'étais plus... J'ai repas plus, je reste ça, puis... Ben, c'était même pas ça, là. Tu sais, je sais pas combien de temps j'ai porté des menottes. Je me souviens de dire aux policiers arrêter à la plage, là, là, parce que je me suis fait promener un peu, puis c'est super vague dans ma tête. Je veux du vin, je commence un sevrage d'alcool qui peut causer des déliriums en soi, là. Quand on consomme une grande quantité d'alcool, faut un suivi pour arrêter, là. Cold turkey, la quantité d'alcool que je buvais, c'est... Il aurait fallu que j'aille de l'aide. Fait que là, je buvais une psychose, un sevrage d'alcool. Moi, je voulais qu'on mette fin à mes jours, là. J'étais épuisé, là. Puis je ne savais pas qu'est-ce qu'il devenait de moi, là. En tout, j'étais en arrière des barreaux. Je me suis frappé la tête à quelques reprises. Puis finalement, mon père vient me chercher, selon les dix, trois semaines après, là. OK. Fait que toi, OK, tu es déconnecté au point que tu ne te souviens pas de l'arrestation, tu ne te souviens pas de... On me dit que j'aurais probablement été battu par des policiers. Je ne me souviens pas vraiment. J'arrive... Dans le fond, mon père, il me sort de la prison. Je dois refaire ma photo de passeport. C'est super compliqué. J'ai dû prendre 200 photos à l'ambassade parce que je pense que la pièce est gazée. Je suis genre de même. puis on finit... OK, parce que c'est ça. Fait que trois semaines en prison au Mexique, mais en psychose, parce qu'elle ne s'est pas calmée, elle. Non, non. Je ne sais pas si j'ai dormi. Je n'ai aucune idée. Là, je faisais des liens avec le triangle du mercantilisme. C'est plein de liens. là, j'ai refait le monde. Je l'ai déconstruit. Je me suis caché dans des petits raccoings parce que je pensais qu'on voulait m'abattre. Tu sais, mon père m'a trouvé que j'avais 40 livres en moins parce que je ne me suis pas nourri. Puis si j'étais dans une prison qui n'était pas touristique, j'étais mort. OK, OK. J'étais mort. J'étais dans une prison touristique. L'ami avec qui j'étais a pris le soin de s'arranger que c'était ça mon sort puis on ne sait pas trop où le maître puis ce n'est pas comme au Québec. Le crime, il ne va pas bien. Non, non, non. On va l'apporter. Bon, le psychiatrique, tout ça, là, mais c'est pas autrement on va te mettre là. C'est comme une prison pour justement des voyageurs qui se battent moi, exact. Moi, parce que c'était dans un local dans une prison locale que c'était au Mexique les cartels n'importe quoi, ça tue pour un un blanc psychose qui doit taper un air de tout le monde parce qu'il crie ou whatever. J'aurais pas géré ça. T'avais marqué de la volée au pied-carée. J'aurais pas fait deux jours. Des chances dans ta maluche. Oui, oui. Totalement, totalement. Bien, je pense que, tu sais, je pense que ils n'ont pas été câbles. Ils ont vu que j'aurais pas tenir le coup, mais pas pantoute, tu sais. Là, t'es en ambassade, tu sais, là, on te revient, là, tu sais, t'es comme pas compas, t'es dit, on te dit que ton père me cherchait. Mon père, je me souviens la même pas consciente de ça peut être deux semaines et demie, trois semaines, un mot, t'es même pas sûr. Je pense que mon père m'a dit que ça a pris trois semaines, le temps d'arranger tous les trucs, il m'a retrouvé, il y a eu des transferts aussi, c'est de côté de l'argent ou c'est un passeport au Mexique qui s'est retrouvé et puis j'ai été chanceux, je touche du bois, j'avais pris des assurances parce que la suite s'en vient puis c'est qui, ben écoute, vas-y même, je t'accorde pas, je trouve ça. Fait que je sors de là avec mon passeport puis mon père, on se prend à un hôtel puis là, je mange probablement mon premier repas en trois semaines mais comme je te disais, ça peut altérer les sens, fait que moi, je pense que mon père m'empoisonne, fait que ça va pas bien pantoute, j'attends qu'il s'endorme, moi, je dors pas parce que je suis très stimulé encore, je me retrouve dans le lobby en serviette puis je demande de l'aide, mon père essaie de m'empoisonner puis là, je me retourne dans ma chambre, mon père est endormi, j'ai vu dans son visage là, mais il était découragé là puis j'ai fait, ah non, c'est beau finalement, je vais être correct, mais tu sais, ça a continué à ruminer dans ma tête comme quoi il essayait de prendre mes bords, c'était tout arrangé, c'est un setup pour prendre possession de mes bords, puis là, monnaie, j'ai dit à mon père, viens, on va aller marcher, puis j'avais une intention de violence avec mon père parce que il a essayé de m'empoisonner, il veut voler de mes business, puis je me souviens d'avoir dit enlève tes lunettes, tu sais, je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement violent, très très peu de rage intérieure, puis j'ai donné une claque, puis la police est arrivée puis ils m'ont remis en dedans, puis mon père il est revenu bredouille à la maison, puis j'ai, je ne sais pas dans quel imaginage je me suis retrouvé après ça, mais c'est ma tante puis mon oncle qui ont fait un plan de, pas d'évacuation, là, mais ils ont fait un plan pour me rapatrier au pays, donc clinique, j'ai décompressé là pendant cinq jours, OK, ils ont réussi à te faire passer d'une prison mexicaine à une clinique mexicaine? pour que, justement, je décompresse, là, parce que, clairement, c'est ça, ils connaissent, clairement, des points criminels, il faut qu'il y ait un violent. Puis ma tante me dit à mon retour que j'y aurais dit, tu sais, dans mon souvenir, il faudrait que je te le reconfirmes, ah, j'aurais aimé ça, là, j'ai envie de comfort food, tu sais, de la bouffe réconfortante, là, elle m'a dit ça, tu sais, puis là, c'est appelé un air ambulance, donc il y en a deux au Canada pour me rapatrier, fait que là, on m'attache, puis direction la clinique JAP, qui est clinique jeune, adulte, psychotique, où je travaille aujourd'hui comme part aidant, dans le fond, puis, ben là, tu sais, aujourd'hui, je vois des patients ou des personnes en rétablissement arrivées, puis tu sais, on a un peu un topo de l'histoire, puis tu sais, moi, en travaillant là, je me demande, tu sais, c'était quoi leur face, tu sais, un jeune homme qui arrive du Mexique en air ambulance, marque au poignet, euh, tu sais, c'est quelque chose, là, tu sais. je t'ai pas coupé quand t'as parlé de ça, mais, toutes les poils que j'ai sur le corps ont eu envie de te couper avec ton père quand t'as dit que t'as eu des envies, parce qu'écoute, le, je t'ai dit, le terme psychose a été dit ici, puis ça s'est rendu à un double meurtre, la peripsychose que j'ai eu ici, tu sais, par après, parce qu'écoute, quand tu m'as conté ça, c'est l'image que je vois parce que c'est ce que j'ai beaucoup entendu à mon podcast, ben, je viens, mais juste, je sais pas, la relation que t'as avec ton père, je connais la relation que j'ai que l'homie, puis pour moi, c'est inconcevable de mettre une plaque saillée dans mon père, tu sais. Moi, moi aussi. Je me doute, tu sais, est-ce que c'est, c'est pas pour aller des pis c'est pas pour creuser puis avoir des images, puis des clips pour les réseaux sociaux, là, c'est vraiment parce que, est-ce que c'est, cette soirée-là, cet événement-là, est-ce que c'est quelque chose que tu parlais que ton père ou, tu sais, t'es conscient de la chance que ça se soit arrêté là? Parce que une psychose, c'est ça, là, t'aurais pu tellement partir loin, t'aurais pu étouffer ton père, tu sais, tu veux pas l'idée, puis non plus, je veux pas te faire filer. Je suis capable d'y aller. OK, parfait, mais tu comprends, tu sais, parce que je l'ai vu, je l'ai entendu, tu sais, tu sais, ça doit, quand tu reviens à toi puis tu repenses puis on reparle de ça, à quel point, Chris, ça t'a affecté ça, de dire, « Hey, j'aurais pu me rendre grisement loin, là. » Passer d'un gars qui fait une psychose au Mexique à un gars qui a tué au Mexique, ça… C'est deux choses complètement différentes. C'est deux choses complètement différentes. C'est deux rétablissements complètement différents. Je suis très heureux que ça soit pas arrivé, toi aussi, et ton père aussi. Oui. Mais, tu sais, comment on vit avec ça? T'as-tu reparlé de ça avec ton père, de cet événement-là? Pour commencer, j'aimerais juste dire ça, il y a plus de violences qui sont faites à des gens qui ont des problèmes de santé mentale que des gens qui ont des problèmes de santé mentale qui en font. Ça, pour moi, c'est important. J'adore ce que tu viens de dire. C'est vraiment important. Puis, si je me transpose dans les événements, ça a tout pris mon petit change de donner cette main ouverte-là à mon père parce que je ne savais plus quoi faire, mais plus quoi faire. Puis, si j'ai un message à lancer à des gens qui ont commis des actes qui ne se sentent pas responsables ou qui ont énormément de culpabilité, au contraire, quand on n'est pas nous-mêmes, essayons d'être doux avec nous, là. Ce n'est pas nous, là. On est dans un autre état, tu sais. De ne pas te fouetter, de ne pas t'auto-mutiler après, là. Puis, il y a des gens qui sont violents dans la vie qui n'ont pas de troubles de santé mentale. Puis, il y a moi qui se fait empoisonner dans ma tête, qui se fait voler tout ce qu'il a bâti puis que ça résulte à une main au visage. Tu sais, oui, c'est mon père puis je ne minimise pas la gravité du geste, mais la rage, l'incompréhension peut nous emmener à faire des choses immondes, tu sais. Immondes, c'est ça. Puis, tu sais, il ne faut pas penser que toutes les personnes psychotiques ont des tendances violentes. Ce n'est pas le cas. Non, parce que, tu sais, si tu avais été une personne violente à la base, peut-être que c'est ça. Tu sais, quand je t'ai parlé de la psychose puis du double meurtre, c'était une personne violente. C'était un gars qui avait des antécédents de prison puis des années puis du retour puis du NNR puis de grosses consommations. Tu sais, c'est une personne qui vienne souvent. C'est ça. C'était des jeunes personnes violentes. Fait que c'est sûr que c'était en psychose à jeun. Et non, je ne dis pas à jeun parce que c'était pour son cas, mais non-violet, non-violet, non-en-psychose était violent. Fait qu'en psychose, toute décuple, tu sais, comme tu parlais tantôt justement, il y en a qui peuvent être sur un vibe. Wow! Fait que si tu prends de la drogue, c'est dix fois plus quand tu es en psychose. Fait que j'imagine que la violence est la même chose. Ça devient des réflexes aussi. Nos systèmes d'autodéfense sont encore là. Puis si nous, pour nous, nos réflexes, c'est d'être agressif, violent, quand on ne se possède plus en tant que tel, mais si on ne se possède réellement plus, probablement que c'est les premiers réflexes qu'on va avoir, j'imagine. Je ne s'espère jamais faire de psychose. T'es violente. Non, mais... Je ne suis pas une personne violente, mais tu es une personne qui... 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 c'est ça. Tu es hyper protecteur. Je vois quelqu'un, je suis quelqu'un qui peut rapidement confronter physiquement si pour protéger ou quelque chose. T'es un protecteur. C'est ça, là, tu es si il y a quelqu'un qui est souvent joué au faire. Hey, tu es joueur. Je vois être là physiquement affecté. Je me dis si quelque chose m'arriverait comme ça, je serais sûrement dans la défense. Si je pourrais voir quelqu'un, deux personnes qui discutent puis j'ai l'impression que c'est un gars qui attaque une fille, je pourrais... Tu comprends, parce que si j'en vis tous les jours non en psychose ou un gars qui verbalement avec une fille n'est pas correct, je vois avoir le réflexe de m'interposer physiquement, tu sais, pas 10 aides à l'écrire c'est une volée, mais de l'entendre les deux, puis tu sais, fait que je me dis si j'étais en psychose puis je voulais la même chose ou qu'est-ce qui s'est même pas ça, en fait que je pense que c'est ce que je voulais tu as peut-être pour être prête ben des choses, ben des choses, ben des choses, Fait que t'es... mais c'est fucked up là. Je suis loin d'être un expert, mais tu sais, ton hypothèse est mon hypothèse aussi que probablement quand nos réflexes de l'entendre, ça doit être ça qui... qui arrive. Fait que t'es en tant que tel, t'es comme chanceux d'être une bonne personne, je sais pas que t'es pas qu'une personne, mais t'es 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 à la base, t'es t'es chanceux d'être justement une bonne personne, une personne qui a une personne non-violente à la base parce que les psychos auraient vraiment pu mal fainer. Revenu au Québec. Ben, je pense que t'sais, bonne personne, t'sais, il y a plein de personnes qui sont plus violentes, c'est des bonnes personnes. Oui, 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 non, mais c'est... C'est, mais je comprends ce que t'sais pas le meilleur terme que j'ai disant d'une personne, t'sais. Ben, je suis un peu un ours, là. C'est que, c'est ce que je veux dire, t'sais, c'est, c'est, parce que j'étais sous, ouais, c'est pas l'alcool qui a fait ça, l'alcool t'as juste déni, déni, ça veut dire que ça en toi. C'est pas du monde qui sont sur l'alcool, qui sont super, qui sont super finis. Moi, tu as parlé d'arriver, moi, c'est une des raisons pour laquelle moi, je ne bois plus d'alcool justement parce que l'alcool fait que je serais un gars qui va être très laude dans la vie. Je parle fort, je prends de la place sur l'alcool, c'est du foie, puis je peux se napper pour aucune, pour une connerie quand je suis sur l'alcool parce que dans la vie, je suis quelqu'un de prompt rapidement mais à jeun, j'arrive à me contrôler, je ne distribue pas des tapes ailleurs et qui veut bien dans ma vie, c'est loin de là, mais c'est que l'alcool fait enlève cette démission-là parce que c'est en moins, tu fais l'impression que la psychose fait ça, tu sais, c'était quelque chose en toi, elle va la décupler que ce soit du positif ou du négatif d'avoir un certain positif, c'est pas possible dans une psychose, mais pas positif, mais tu sais, quand tu disais qu'il y en a qui sont garottes qui aiment ça, ça ne leur dérange pas, ça fait que c'est très dur de se prendre en main puis d'arrêter la consommation quand tu sais, moi j'ai arrêté la coke à cause que j'avais peur de faire des psychoses puis j'ai réessayé d'en faire de la coke parce que j'avais une joie de vivre à peu près à 2 sur 10 puis quand j'en prenais, je montais peut-être à 2.2, le risque était bien trop gros, ça fait que j'ai fait un arrêt de coke puis tu sais, après ça, j'ai fait un arrêt de weed parce que j'ai eu une peur terrible sur le THC que j'ai réussi à me contrôler, tu sais, mais quand tu n'as pas cette peur-là de tomber en psychose, c'est dur de faire des choix pour ton rétablissement qui enlève la consommation, tu sais. quand tu es revenu au Québec, là, tu parlais justement de la place avec qui tu travailles maintenant, toi, tu t'es retrouvé là, ça a pris combien, parce que là, en quoi, on parle de 4 semaines, 5 semaines de psychose, environ, après ça, ils t'ont rentré le temps que ta tante puis toute la clinique. Ma tante puis mon oncle qui ont une main de main, tout était préparé, là, j'arrivais, je rentrais, puis tu sais, j'ai été hospitalisé puis mon suivi a commencé. À l'époque, c'était un suivi de 5 ans, maintenant, c'est plus 3 ans puis c'est important de dire que en premier épisode psychotique, on favorise le traitement précoce. Plus c'est traité vite, mieux, mieux ça va. Pour attendre à 3-4 psychoses, tu sais, 3-4 psychoses ou un an et demi en psychose, ça ne veut pas dire que le rétablissement n'est pas possible, mais ça facilite le tout. Il aurait fallu que tu sois pris en charge dès la première, tu sais, dans le fond. Tu sais, moi, j'ai passé un bon moment puis cette psychose-là, j'ai passé tellement de moments dans mon lit de désespoir, de penser à des peintres. Tu sais, une personne sur deux qui font des psychoses ont des pensées suicidaires. Ça fait que ce n'est pas des éléments qui sont faciles. J'ai pratiquement rien fait pendant 2 ans et demi. Mes économies y ont passé, mes commerces ont disparu. Mais vu que j'ai eu un suivi, bien, j'ai vu des sourires, des gens qui ont cru en moi. J'ai fini mon secondaire. Puis, tu sais, on est venu avec ma réussite au secondaire. Ça vient avec un « Hey, crème, je suis pas si pire, finalement. » C'est quoi que ça fait un gars qui consomme, tu sais? Quand il y a un « Hey, bien, il veut l'intensifier. » j'ai retombé, j'ai refait deux autres psychoses après ma réussite. Puis, tu sais, à un moment donné, tu fais comme « Bien là, je commence à être tanné, là. » Ça fait que j'ai mis un système en place puis j'ai quitté l'univers des bords, j'ai changé de téléphone. Non, je n'ai plus le même numéro qu'avant. « Hey, je vais l'appeler, regarde, ça fait longtemps. » Non, ça n'existait plus. Ça n'existait plus. Ça n'existait plus. Ça fait que j'ai pris des moments de réflexion parce que je devais trouver une paix intérieure qui m'amène à un bien-être parce que c'est dur de faire du sens, tu sais, avec tout ça. Puis, tu sais, tu me fais venir un peu pour parler des psychoses puis des milieux carcérales puis tout ça. Mais les milieux carcérales, tu sais, stress, psychoses, milieu carcérales, je ne sais pas si tu fais un lien là, mais c'est des moments qui sont hyper stressants de jouer dans le crime organisé, que ce soit n'importe quel crime. C'est beaucoup de stress. Ça fait que ça peut être le lien qu'il y a à avoir avec les psychoses. Puis, tu sais, la consommation aussi pour soutenir autant de stress, des fois, la consommation peut être une béquille. J'ai connu des gens, tu sais, c'est impliqué justement dans le milieu du crime organisé puis c'est pas des gens qui dorment bien. Tu sais, il y a souvent le fameux on dort avec un gonne en dessous du matelas, tu sais, mais c'est pas à cause de ça que tu dors pas bien. c'est tout ce qui se passe dans ta vie puis c'est la plupart des gens que je connais qui ont trempé fort puis profond là-dedans. Mais c'est des gens justement qui ont eu des problèmes de consommation, beaucoup d'alcool justement, le GHB, justement pour essayer de calmer ce stress-là. parce que oui, c'est un stress énorme vivre au quotidien avec un gonne sur le bord de la temple, tu sais, puis la prison, tu sais, oui, ça fait partie de ce game-là, mais c'est un méga stress, tu sais, j'en ai eu des gens qui ont fait des grosses sentences et tu sors de là, magané, même pas magané parce que tu t'es battu, ça magane, tu sais, j'ai reçu une personne qui travaille avec des gens qui font des grosses peines fédérales, quand tu sors et tu as fait une grosse grosse peine, tu as 80, quand tu sors, non, non, tu as 90 quand tu sors, tu sais, ton corps a 10 ans de plus, c'est des matelots, ça dépède, il dit, tu sais, je veux dire, ça magane, ça magane un corps, mais moi, la vidéo que j'ai vue puis qui m'a fait écrire parce que, étant donné qu'on est un podcast sur le milieu carcéral, donc j'ai reçu beaucoup d'anciens détenus, la police, j'ai jamais eu l'air glorieuse dans mon podcast. La vidéo sur laquelle je suis tombé, tu parlais d'un policier, qui a mis la main sur ton épaule puis ça a été un, je pense, quelque chose de très positif, là, tu sais, je pense que c'est quelqu'un qui t'a... C'est un des moments les plus forts de ma vie. Bien, puis quand j'ai vu ça, écoute, je pense que je suis tombé sur la meilleure vidéo de toi pour moi pour te recevoir ici parce que tu expliquais plein de choses, il y avait le policier, fait que je trouvais ça le fun de recevoir quelqu'un, justement, qui... Puis je suis pas quelqu'un, je suis pas pour la police, je suis pas contre la police, tu sais, mais d'avoir quelqu'un qui va venir parler d'un policier qui a fait sa job comme il faut, pas que vous faites pas votre job comme il faut, mais tu sais, lui, à ce moment-là, ça a été la bonne police au bon moment avec la bonne personne, ça. Totalement, puis... C'était-tu ta troisième ou la quatrième? C'était la troisième. La troisième, OK. Fait qu'il y en a un autre. Je suis pas obligé de rentrer dans la psychose. Mais on est quand même en chronologie, là. Mais c'est sûr, bien non, mais ça donne de moins tant mieux, mais c'est sûr, fait qu'après le... Après celle du Mexique, fait que là, c'est ça que tu disais, deux ans, tu fais pas grand-chose, l'argent part, les business part, quand même, tu retrouves un semblant de vie avec, tu te fais ton secondaire, tu sais, c'est là que tu retombes dans la consommation. J'imagine que c'est de là qu'a découlé la troisième. Bien, le manque de sommeil, de la consommation, j'ai rencontré une personne qui me faisait vivre des belles émotions, on dormait pas beaucoup, puis tu sais, le sommeil, pour moi, c'est primordial. Ça fait partie de mon éthique de vie, là. Si j'ai pas assez dormi, bien, tu me verras pas trop faire d'activité, parce que je vais penser à aller récupérer mon sommeil, c'est mon hygiène de vie qui fait en sorte que je me... C'est rendu, ton hygiène de vie? C'est rendu, bien oui. Ça l'était pas à ce moment-là, c'est ça. Aujourd'hui, tu t'en fais un devoir, mais c'est ça. C'est un devoir, puis c'est un plaisir, surtout. C'est un plaisir. C'est un devoir qui est devenu un plaisir. D'avoir de la gratitude quand tu te couches tôt, puis tu sais que tu vas te réveiller, là. C'est un cadeau de vie que je m'offre. C'est la vision que j'ai, là. Moi, j'ouvre mes couvertes, puis je suis comme... C'est mon safe space, puis je suis bien, là. J'ai aucun problème, là. Puis, tu sais, on passe sur le tiers de notre vie, dans notre lit, là. T'as aucune idée à quel point la phrase que tu viens de dire est hyper challengeante pour moi. pour moi, c'est une personne qui dort très peu dans la vie. C'est pas par choix, c'est-à-dire qu'on ferme, là. Fait que, tu sais, puis pour moi, quand je vais toujours me coucher le plus... C'est pas quelqu'un qui se couche super tard, étant donné que je dors pas beaucoup, fait que je finis par cracher le soir. Mais pour moi, c'est comme... Là, il faut que j'aille me coucher, là, tu sais. Je comprends. Puis là, des fois, je me réveille, je fais comme... J'ai juste dormi 4 heures. C'est fait que pour moi, c'est pas positif, le sommeil, parce que c'est... C'est tout le temps, on dirait que c'est... À Chris, faut pas... Faut que j'aille me coucher, c'est-à-dire. Puis l'autre côté négatif, c'est que je dors jamais assez. Fait que je suis tout le temps comme... Fait que pour moi, le sommeil est pas une chose positive dans ma tête, tu sais, parce que j'aimerais, moi, je me suis dit, j'ai un colloque puis je le connais ce gars-là avec aujourd'hui, son cadran dans sa chambre me réveillait dans mon colloque, Faut pas les jails de le réveiller. Lui, il y a ça dans les oreilles. Il faut que je sois à 9 heures le soir puis à dormir jusqu'à 11 heures le lendemain matin, tu sais, c'est une chose qui, pour moi, c'est impossible, j'y arrive pas, tu sais. Puis un moment que j'étais comme ça. C'était comme ça, tu sais. Je closais le bord. Les caisses étaient comptées, le ménage se faisait. On continuait à bord parce que… T'as le droit de ton bord. C'est ça. On rentre à… Si on n'est pas un autre party ou quoi que ce soit, on rentre à 5-6 heures. J'ai mon partenaire qui m'appelle. Il ne boit pas trop. Mon gym. Ben oui. Ah oui? Vot gym? Vot gym? Fait que tu es un peu encore à toute idée. Tu sais, la différence entre mes hangovers de l'époque puis hangovers maintenant. Il y avait comme le fun du hangover. J'adorais ça, là. Tu sais, après le gym, j'arrivais au restaurant. J'étais funny un peu. J'envoyais… Hey, envoie-y un ordre de bacon. Tu sais. J'étais encore dans mon rôle de bar, là. Comme, hey, paye-y un bar. Paye-y un chat. Tu fais des ordres de bacon. là, c'est qu'un. La fille est cute. En voisin, un petit pain doré. Ben, tu sais, c'était vraiment dans l'humour. Non, non. C'est drôle en crise. C'est drôle. Tu sais, je pense à ça puis tu sais, je faisais pas ça. C'est arrivé une fois puis tu sais, on le rit, là. Non, non, non. C'est drôle en crise. C'est sûr, écoute, c'est sûr. Je te calme. C'est sûr que je fais ça un jour. Si je me retrouve avec des humoristes après un show puis on va déjeuner dans le matin, c'est sûr, je calme un autre de bacon avec quelqu'un dans le restaurant. C'est sûr, je garde ça dans ma poche, man. Je te laisse volontiers. Mais à l'époque, c'était quelque chose que j'aimais faire, que j'avais une drive toujours, toujours, toujours de l'énergie puis un moment donné, ça a disparu, ça n'a pas eu le choix puis tu sais, ça va avec, ça va avec tous les stimuli aussi que tu mets dans la vie aussi, tu sais, si tu dis, t'as pas de cas, si ça, mais ton cerveau il est très occupé, tu sais, il ne faut pas que tu aies peur de quoi que ce soit par rapport à ça. Par contre, moi, ce que je te conseille, c'est d'avoir la meilleure structure organisationnelle pour t'offrir la meilleure qualité de vie possible. Si tu mettes des alarmes, avoir un agenda, si ça, c'est ça. si c'est un peu mieux de la journée aujourd'hui, tu sais que tu m'écoutes quand même, si je vous fais, c'est parce qu'à manier, honnêtement, si j'avais, si j'avais pas fait mon, ma sieste, si je serais pas un bon hôte en ce moment, tu sais, ça serait pas le fun comme t'es impeccable. Merci. Mais tu sais, c'est ça, je suis comme, puis oui, des fois, j'ai besoin de petits coups de pieds, puis c'est la même chose des fois, il y a des choses le soir, je fais comme, pourquoi je me suis bouquée sans soin, mais tu sais, une fois que je suis là, puis le vie, j'ai adrénaline, puis le fun, tu sais, moi, je fais pas des shows parce que pour payer mon loyer, je fais des, tant mieux, on me paye, merci, j'apprécie, mais, tu sais, je fais des tripes, tu sais, fait que c'est ça, fait que oui, oui, je m'en mets plein, c'est des épaules, mais c'est toutes des choses qui m'ont trippé, le podcast, il y a personne qui m'oblige à le faire, ce podcast-là, je le fais parce que je trippe à le faire, tu sais, et je t'inquiète pas que ça non plus, je paie mon loyer, tu sais, fait que oui, je m'en mets beaucoup, mais c'est des affaires qui me font tripper dans la vie, tu sais, puis là, je vais revenir sur toi. Oui, pas de tresse, mais j'adore ça. Non, c'est ça, c'est que vous mettez, puis c'était pas le premier, tu sais, il y a souvent des gens, puis en fait, c'est pas, tu sais, je suis pas obligé de le faire, mais c'est pas que c'est un peu rendu une thérapie quasiment pour moi, tu sais, tu sais, beaucoup de gens qui, comme humoriste, vont dire, tu sais, à moi, écrire, faire des shows, pour moi, c'est une thérapie. Moi, l'écriture, j'aime ça, puis j'aime ça le faire, mais pour moi, c'est pas, je me libère pas, moi, t'es rendu qu'il l'est, parce que je partage, puis les gens comme toi qui vivent des trucs, puis moi, j'étais un éponge aussi, tu sais, fait, puis je prends, puis j'ai l'impression que chacun, je garde un petit quelque chose de chacun de mes invités qui me font réaliser des choses, puis j'en sors, juste grandis, tu sais, puis. Dans la discussion, c'est incroyable, puis tu sais, pour l'écriture, certaines personnes, c'est ça leur exitoire, moi, c'est un peu les deux, tu sais, j'ai asé quand j'ai des personnes en rétablissement, que je vais à job, ils sont pas conscients, mais ils m'apportent des fois autant que je leur apporte, là, puis cet échange-là entre personnes qui ont de l'expérience vécue, là, c'est tellement du bonbon, là, puis, tu sais, ça va être de plus en plus d'actualité, puis mis de l'avant, ces choses-là, tu sais, quelqu'un qui a fait du temps, bien, quelqu'un qui a fait du temps, mais Chris, il y a une connexion qui se fait, puis quelqu'un qui a un problème, il y a une connexion, quelqu'un qui a des dépendances, parler de nos problèmes, c'est la plus belle chose, puis trouver les bonnes personnes, aussi, qui parler, c'est ça, parce que des fois, tu parles à quelqu'un, puis il t'écoute à peine, puis il pense déjà à huit conseils, là, puis tu es comme, hé, je veux juste que tu m'écoutes, là, je veux pas mille conseils, là, présentement, je veux de l'écoute, c'est dur à dire, je veux pas de jugement, je veux pas de conseils, je veux pas de jugement, c'est ça, je veux juste revenir, c'est ça que t'as pas, ça arrive souvent, ici, là, à gauche, à droite, oui, vous me le reprochez souvent, je me rends à gueule, elle sait, à ta troisième, ce que je t'aime à, la consommation est revenue, cette histoire-là avec le policier, c'est qui est une des plus belles choses ou des meilleures choses qui t'es arrivée dans ta vie, puis moi, je trouvais ça le fun d'avoir cet angle-là avec un policier qui, c'est parce qu'on parle souvent, tu sais, dans la rue, que les policiers sont beaucoup confrontés aux problèmes psychologiques, tu sais, on va se dire, on va se dire, beaucoup de gens, tu sais, souvent, les gens pensent en prison, là, pas tous des gros criminels, là, en prison, il y a beaucoup de gens, tu sais, il y a beaucoup d'itinérance, il y a beaucoup, l'itinérance est souvent reliée à des problèmes psychologiques aussi, tu sais, c'est quoi qui s'est passé, dans ton cas, dans la troisième psychose? En fait, moi, à ma troisième psychose, j'avais accumulé un bagage un peu d'apprentissage par rapport aux ateliers que j'ai suivis, aux groupes que j'ai suivis à la clinique, ça fait que je me sentais un peu plus outillé, ça fait que j'ai vu que je n'allais pas bien parce que je n'avais pas beaucoup dormi puis là, je me sentais, là, escaladé, escaladé. Pour la première fois, tu étais conscient de ce qui se passait. Exactement, puis tu sais, tu en parlais tantôt, tu te sens dessus, mais là, moi, je me sens, je suis capable. comme au Mexique, tu as blackout total, tu n'as aucun souvenir, mais là, tu le sais que c'est là. Fait que moi, ce que j'ai fait, puis ça a été mon réflexe, puis aujourd'hui, je ne ferai plus la même chose. J'ai appelé ma famille, puis ma famille est venue à ma rencontre, puis pour faire un wrap-around, un cours, je me suis retrouvé chez ma tante, puis la même... Euh, non, une autre. J'ai les tantes fabuleuses. Non, ce qui est tant mieux, tant mieux, tant mieux, c'était juste le curieux en moins. Puis je suis capable de maintenir des discussions comme je te parlais tantôt, j'ai de l'air quand même correct. On parle de films, on parle de... Puis je me contrôle, mais je me sens escaladé, puis ils s'en vont se coucher, puis moi, je me retrouve à écouter la télé, puis là, la télévision commence à un peu me jouer des tours, l'impression qu'elle me parle un peu, je ne dors pas de la nuit, puis ma tante, c'est quelqu'un qui se lève relativement tôt. Fait que dans le fond, elle se réveille, je suis debout, puis là, c'est la confrontation, je ne suis plus capable de me contenir, fait que je me sens nerveuse, je la sens nerveuse, puis, ils décident d'appeler la police parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Parce qu'ils ont peur de toi à ce moment-là? Ils ont peur de moi, tu sais, une des choses que je me souviens que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à déblatérer sur les expressions parce que je suis un passionné des expressions, je trouve ça fabuleux comment, admettons, petit train va loin, c'est quoi la, d'où ça part, d'où ça part, qui commençons, ça les transmis, qui, tu sais, je me suis rendu à essayer de mourir, de rire, tu sais, j'étais là parce que j'étais en détresse puis je pensais à ma mère puis je voulais aller la rejoindre puis c'est le moyen que j'ai trouvé, tu sais, mais ça ne remarche pas. Une chance qu'est-ce que c'était pas vrai, tu sais, après Mike Ward, c'est un autre qui s'est mort et d'arrêt et tu te retrouves en prison pour te retrouver en justice si tu as tué quelqu'un de rire. Mais c'est quelque chose que ça existe pas. Ouais, exactement, là, mais tu sais, il y a un moment où on est tellement épuisé, là, tu sais, je suis déjà allé voir des shows du mot avec des amis puis mon ami, il m'a déjà dit « Dis-y qu'arrête ». Ben, tu sais, il fait sa job puis il te fait rire mais il était plus capable puis il dit « Dis-y qu'arrête ». Non, moi, je suis pas rire de voir comme tu dis ça durant un show du mot. « Dis-y qu'arrête ». « Dis-y qu'arrête ». Qui est probablement le plus beau compliment que tu peux pas faire à un humoriste. Oui, totalement. pour avoir été dans l'humour, c'est la plus belle chose que j'ai entendu par rapport à un numéro, là. Ah oui. Puis, la police arrive, moi, je suis assis devant les marches puis l'environnement fait en sorte que c'est super clément pour avoir une belle intervention policière. Puis moi aussi, j'ai rien contre les policiers ou pour ou contre ou je pense que c'est un métier vraiment difficile pour avoir été répartiteur médical d'urgence pour le 911. j'ai été en lien avec des policiers puis rentrer dans des situations d'overdose, des cris, c'est très difficile de faire ce métier-là puis c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Non, non, non. Puis quand le policier est arrivé, c'est ça, tu étais l'intervention. Il met sa main sur mon épaule puis là, il me dit de me lever, je me lève puis pour sa sécurité, c'est ce que je constate, il se protège, il se met, il s'en afe un peu, tu sais, je pèse 200 qu'il y a fait que je le sens puis là, j'ai dit j'avance pas si tu me mets une pression sur l'épaule. On dirait qu'il y a comme lâché doucement puis là, j'ai avancé puis là, tu sais, chaque pas était vraiment une nouvelle aventure un peu. Quasiment une dame aussi. Une découverte, exactement, j'aime l'image puis des fois, il y mettait puis là, j'arrêtais puis jusqu'à temps qu'on a comme compris ensemble les deux que j'allais rien faire, qu'il allait rien faire puis on a avancé puis tu sais, dans mon TikTok, j'en parle, tu sais, il a vécu beaucoup d'émotions puis j'en ai vécu énormément en 10 mètres, il m'a remis sa carte puis il m'a dit « Si jamais il t'arrive de quoi, je veux que tu m'appelles, j'ai perdu la carte parce que, dans les deux sens, plus tard, parce que ça a été super complexe parce que j'ai été traité dans un hôtel psychiatrique, je me suis retrouvée en chaquette, j'avais caché la carte à quelque part, puis là, ça a été difficile, mais c'est une des belles interventions. je voulais la garde, parce que tu t'avais senti quelque chose, puis j'ai même dit… C'était comme un… Tantôt, je parlais de mes talks, anti-crise de panique, tu sais, j'ai des choses que je fais, des choses que je traîne avec moi, des actions que je porte, fait que ça, pour toi, c'était peut-être comme un genre de safe, tu sais, c'était un… Tu fais bien de parler de ça parce que je me souviens qu'à l'aide psychiatrique, tu sais, c'est quelque chose de spécial pour moi aujourd'hui d'en parler parce que à ce moment-là, je n'avais pas tant vu d'aide psychiatrique puis pas tant de souvenirs, puis le médecin est arrivé en Sarrault, le psychiatre, il y avait des converse, là, j'ai commencé à lutter puis c'est pas vrai qu'il n'y a pas un vrai médecin puis là, j'ai la carte, je suis protégé puis tu sais, on avait tellement connecté, là, vous n'allez pouvoir rien me faire puis tu sais, on s'entend, le psychiatre, le policier, tu sais, je pense que majoritairement, ces gens-là sont là pour ton bien puis il y a des conditions qui sont atroces en santé mentale, j'en suis totalement conscient mais fondamentalement, je pense que les gens veulent aider. Ils sont là, mais c'est ça, leur but, c'est ça, c'est le premier. Faire des expériences, toi, non, exactement, puis ça a été une expérience qui a été vraiment positive, mais au début, tu parlais d'occupation double, je suis en auto un soir puis ça, c'est une expérience négative avec les policiers, je ne voulais pas en parler sur TikTok parce que je trouve qu'il y a beaucoup de négatifs par rapport aux... Puis tu sais, un moment donné, ça devient redondant. C'est l'avantage du podcast, c'est que depuis 1h20 qu'on parle, ça fait que c'est ça, ce n'est pas un clip de deux secondes puis ce n'est pas un clip que je veux utiliser sur TikTok non plus. Il n'y a pas de mise en contexte. Tu m'as donné beaucoup de matériel que je puisse faire des clips TikTok pour mal mieux qu'est-ce que tu veux nous dire là, probablement. Puis dans le fond, je pense qu'on se trompe de chemin, on arrive dans un détour puis là, la police nous colle puis tu sais, on est en décapotable, tu sais, ça fait qu'on est un peu louches, il fait froid un peu, c'est pas l'hiver là. Puis la police me reconnaît d'occupation d'hommes puis là, on me pose des questions c'est qui Gabriel Julien ? Ben c'est moi. Ben t'es pas Gabriel d'occupation d'hommes ? Ben aussi. Ben t'es Gabriel Julien ou Gabriel d'occupation d'hommes ? Je comprends pas. Là, man, déjà que je filais pas ce soir-là, je commence à spinner là. Puis mon ami a rien compris de la suite là. Puis c'est pas dans mon comportement, mais j'ai eu peur parce que j'étais déjà là que j'étais pas bien en dedans de moi puis de me faire confronter comme ça, c'était pas le moment. J'ai dit, tu me feras pas faire un autre psyco, tabarnac. Ils sont retournés au véhicule puis ils ont dit, vous pouvez y aller. Parce qu'il y aurait une part de responsabilité dans mon état. Me faire attacher des menottes au moment où j'étais en détresse, c'est sûr que c'était la psychose assurée. C'était la psychose assurée. Puis j'ai eu beaucoup d'altercations parce que mes bars étaient sur Saint-Laurent. Un de mes bars était sur Saint-Laurent. Je sortais d'occupation double. On allait au Radio Lounge. Si ça, j'ai eu des problèmes de boisson. J'ai uriné dans les ruelles. Puis ils me spottaient ou ils donnaient des contraventions. Puis tu sais, j'ai rien contre les policiers, vraiment rien. mais d'agir comme ça quand c'est pas la situation que la personne vit dans sa tête présentement puis tu connais pas son diagnostic en plus, prends pas de chance, là. Prends pas de chance, là. Tu te mets à risque d'être arrogant pour rien. Puis c'est inconcevable. Ça, c'est les policiers, moi j'appelle ça des jaloux, là, tu sais. À ce que t'es un beau char. Mais oui, mais tu sais, j'ai dit, je le travaille, ce beau char, là. Puis tu sais, c'est ça. Ben, tu sais, il y a des bonnes passions, d'eau, fait que là, tu vois, je vois, avec des techniques, c'est tout qui j'assure, c'est pas moi, là. C'est pas moi, là. C'est pas moi, là. C'est pas moi, là. C'est pas moi, là, là. C'est pas moi, 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 là. C'est ça m'a pris du temps, m'en remettre, j'étais pas comme content. Mais est-ce que je suis Gabriel Julien ou Gabriel Decauillat? Qui suis-je? la dernière, ça fait combien de temps? Ça fait sept ans. Ça fait, c'est vrai que tu me l'as dit tantôt, sept ans. Puis c'est là que j'ai appris ma dernière leçon qui est le stress. Je me suis mis dans un contrat événementiel. Je n'aimerais pas rien. C'était exigeant. Beaucoup d'improvisation. Ça a été très dur pour moi d'être stimulé autant. Puis je me suis rendu moi-même à l'hôpital. Je te disais tantôt que... Plus ça va, plus t'es né conscient. Que j'appellerais plus ma famille si ça va pas parce que je veux pas leur faire vivre ça puis c'est pas la solution. Je me suis rendu à l'hôpital puis, tu sais, je veux pas faire pitié ou quoi que ce soit, mais ça a pas bien été. OK. J'ai arrivé là-bas, je n'avais pas ma carte d'assurance maladie. Puis, ils m'ont dit d'enverrir de bord. Puis... Je fais marcher mes mots. Je suis sorti puis je me suis dit je vais. Je ne sais pas où aller. J'ai aucune idée où aller. Fait que je suis revenu. Parce que, tu sais, on s'entend, c'était une balle dans l'épaule et tu n'aurais pas dit ça. Mais là, parce que tu arrives de ton plein gré en parlant, tu sais, c'est ça que tu as dit, j'imagine. Je pense que ça n'a rien de faire une petite cause où je commence. J'ai des antécédents. Puis, je leur ai même dit que je suis suivi à la clinique JAP, qui était un L de l'hôpital à l'époque. Je ne me sens vraiment pas bien. Mais, tu sais, la situation est tellement complexe dans le système de santé que, tu sais, on ne peut pas en vouloir trop trop à part qu'on ne met pas assez d'argent dans le système puis il y a de la mauvaise gestion qui se fait puis il y a de l'argent qui va à des mauvais endroits. C'est ça, tu veux, tu sais, je rectifierais le tic qu'on n'en met pas assez ou je pense qu'on en met vraiment beaucoup à quel point il est bien utilisé puis il est bien géré parce que je regarde la quantité d'impôt qu'on paye puis la quantité d'argent qui est injectée dans le système C'est pour ça que j'ai dit aussi que j'ai bien aimé que tu te rappelles mais j'étais comme on va avoir un talk là, mon chum pour moi voir, quand tu sais, des poux je paye dans une année je pense qu'on aime assez mais, tu sais, je trouve ça ridicule puis, tu sais, je veux dire, là, on te regarde puis on t'écoute parler t'es pas arrivée de Russie puis t'en faire soigner gratuits au Canada là, tu sais, je veux dire totalement, mais c'est c'est mais au moins tu étais rendu je sais de faire la paix fait que j'ai pété un plomb j'ai pété un plomb dans le table en aile psychiatrique j'ai pas été capable de me calmer puis c'est là que j'ai vécu la contention pour la première fois on a été 12 personnes à me maîtriser à me mettre sur un lit puis je te parlais de l'injection au début elle a été plus longue à faire effet fait que là dans ma tête c'était spécial ils veulent me garder réveillé puis c'est ça ils veulent me faire payer finalement tu t'es endormi tu t'es réveillé oui puis ça fait 7 ans aujourd'hui que j'ai pas fait de compris puis tu sais on a dit tantôt que ça fait 2 mois que t'arrêtais de boire mais est-ce que il y a deux mois quand t'as pris cette décision-là t'es-tu plus rendu une décision personnelle ou c'est encore un besoin que t'avais d'arrêter parce que t'es-tu encore trop présent dans ta vie t'es-tu un rythme parce que tu dis le sommeil pour toi c'est un rythme maintenant t'as compris le stress que c'était ça t'as compris que ton sommeil c'était ça mais est-ce que t'avais pas encore compris que l'alcool ou c'était encore trop dur de le lâcher c'était pas ma décision n'est pas liée à mon état de maladie bipolaire ou quoi que ce soit c'est un c'est une décision personnelle j'ai appris entre parenthèses à boire avec monération dans ma dernière relation mais je devais tout le temps jongler avec le désir viscéral de me retenir de pas me retenir pis quand je me suis séparé c'était plus difficile de contrôler ce 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 quand on a quelqu'un qui nous regarde par-dessus l'épaule c'est plus facile de pis t'sais je suis quelqu'un qui est super positif dans la vie pis ça peut être bon neuf fois sur dix même modéré pis il y a il y a la dixième fois qui qui me fait de la peine qui me fait qui me fait voir un côté de moi que j'aime pas que je me fous de tout il peut rien m'arriver c'était la meilleure personne de te comprendre j'ai arrêté de boire et aussi par choix pas par problème par choix parce que justement ça comme je te disais tantôt t'sais ça va faire sortir le vrai de toi t'sais j'ai enlevé l'inhibition pis c'est justement t'sais moi je peux être chaud d'ail pis avoir du bain du gros fun neuf fois pis c'est la dixième que je vais me pogner avec un mitchum parce qu'il est en train de jaser avec ma femme pendant que la sienne est juste à côté pis qu'ils vont juste parler parce que ça fait dix-huit ans que j'étais avec ma femme pis ça fait dix-huit ans qu'ils se connaissent pis qu'ils jantent mais cette dixième fois là ça va me fatiguer parce que j'aurai l'impression t'sais quasiment une impression psychose que des remords de paradigme il est en train de causer ma femme pour le moyen on est des chums pis là je vais tilter pis je vais pogner les nerfs pis je vais me battre avec pis t'sais je comprends le choix personnel qui est qui honnêtement j'étais tanné d'être mardi pis de prévoir mon week-end comme si c'était ma vie pis de profiter de mon week-end parce que je travaille la semaine qui malgré ce que tu vies mais le fait d'avoir peut-être l'hygiène sur le reste a fait que t'as réussi à pas faire d'autres causes d'après toi le reste était plus plus encadré t'sais il y a une discipline à avoir quand on est dans un rétablissement de psychose mais t'sais aujourd'hui on est plus dans la réduction des méfaits que dans le paternalisme tu feras pas tu feras pas ça tu consommeras pas tu sais qu'est-ce qui va t'aider bon ben tu consommes beaucoup de weed est-ce que tu peux diminuer ton nombre de THC pis mettre un peu plus de CBD bon tu bois à qui tu consommes protège-toi même chose pour le pot tu es à l'aise avec les gens que tu consommes fumes-tu du weed avec des inconnus un nouveau weed tu te mets à risque tu le sais pas comment ça va te hit si on peut dire protège-toi apprends à consommer d'une plus belle façon pour éliminer le maximum de stress possible c'est ça que tu fais aujourd'hui dans le fond ben moi j'ai éliminé pas mal non mais je parle de consommation mais ton travail ce que tu viens de dire là c'est ce que tu dis à des gens au quotidien ça peut être dans mon speech est-ce que c'est est-ce que c'est ton travail maintenant temps plein c'est ce que tu fais ou 28 heures seulement ok j'en ferai pas plus honnêtement non non c'est ça fait c'est ça c'est je dis cette clinique-là était assez importante pour toi que t'as assez compris puis appris que t'as décidé ben pour moi je te parlais de mes tantes qui sont la raison pourquoi je suis en vie j'ai vu mon père changer d'une énorme façon puis m'accompagner puis grandir à un âge que tu penses plus que c'est possible d'évoluer puis je trouve ça magnifique j'ai des amis en or que parfois ils m'ont lâché parce qu'on ne renait pas la situation puis ils sont revenus aujourd'hui et que c'est merveilleux puis il y a l'autre personne qui est tout seul puis moi je trouve que ça n'a pas de sens fait que toi tu vas être tes tantes tu vas être ton père pour les autres qui n'en ont pas ouais bravo pour ça merci puis j'espère que la quatrième jusqu'à la fin de tes jours va avoir été ta dernière j'espère aussi honnêtement on te le souhaite de tout coeur puis je pense que t'es sur la belle allée pour que ça continue comme ça ben avec la belle décision que je viens de m'offrir d'abstinence totale à toute une cause de plus à l'art qui allait déjà bien exactement faut juste contrôler ses envies des fois puis c'est difficile gab merci merci d'être venu merci d'avoir partagé tu m'attendais pas à ce que taille aussi loin merci d'avoir été un livre ouvert avec nous autres j'espère que vous avez apprécié j'espère que vous avez appris des choses j'ai trouvé vraiment un podcast hyper intéressant t'es venu me toucher à plusieurs reprises merci c'est-tu comment je me suis préparé pour venir ici non j'ai écouté à l'ombre de Charshaing le mec aujourd'hui le podcast est aussi une présentation de Bless Inc je le sais quand tu me regardes ça t'étonne que je connaisse des tatoueurs mais c'est le cas et c'est le cas de Bless Inc c'est pas juste un shop comme ça qui veut commanditer le podcast ce sont des amis personnels des gens que je connais très bien la shop est située sur le boulevard la croix à Saint-Georges de Beauce une shop super clean hyper professionnelle 3 tatoueurs sur place si t'es dans le coin de Québec t'es dans le coin de la Beauce t'as envie de te faire beurrer un peu c'est le spot où aller Bless Inc Tatou Shop boulevard la croix Saint-Georges de Beauce dans la description YouTube tu vas aller voir le lien de la shop va être là t'es à un clic de pouvoir avoir un rendez-vous chez Bless Inc Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage